Comment draguer une fille dans une salle de sport ? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expérience séduction et dans cette vidéo on va parler de la drague dans une salle de sport version homme. Alors, pourquoi déjà on a envie de draguer dans une salle de sport ? Déjà il y a plein de filles qui viennent faire du sport, ça veut dire des sportives, ça veut dire des beaux corps, des filles bien gaulées, des fois elles ont des tenues sportives bien moulantes ou assez courtes, donc ça crée du désir. Ensuite il faut savoir que dans la transpiration, quand elles font des efforts, dans la transpiration il y a des hormones qui s'en vont dans l'air et donc ça nourrit la sexualité. Et puis bien évidemment c'est un environnement fermé où on revoit les personnes, moi je sais par exemple, tu vois à mon cours de body pump, il y a une belle blonde d'un mètre soixante-dix et là tous les mercredis ça nourrit ton imaginaire, tu vois. Donc je comprends qu'on puisse avoir envie d'aller draguer une fille dans une salle de sport. Sauf que le problème c'est qu'il y a beaucoup de, voilà avec balance ton porc et tout, il y a beaucoup de, ouais les mecs relous qui draguent en salle de sport, les relous machin. Donc il va falloir ici draguer sans être un relou quoi. Alors la première chose que je voudrais bien insister dessus, je voudrais bien insister sur le fait que c'est un environnement fermé par opposition à quand tu vas draguer dans la rue, en boîte ou quoi, où tu ne reverras probablement jamais les filles, où tu peux être hyper direct et tout. En salle de sport, non il faut être beaucoup plus dans le social, dans le sociable. Donc par exemple, tu peux simplement dire bonjour, être poli quoi, ce genre de truc. Je ne conseille pas d'aller demander conseil à des filles sur des exos et tout. C'est plus un truc que les filles peuvent faire parce que l'homme en général, donner son expertise c'est attirant. Maintenant si tu inverses les rôles, que c'est une femme qui te donne des leçons, ça ne va pas forcément l'attirer. Elle doit te voir comme un petit élève et tout, tu vois, c'est un peu moyen. Donc plutôt donner des conseils à des filles qui font des trucs mal, pourquoi pas. Voilà, il y a des filles qui en fait sont regardées par des gens autour. Tout ça, ça peut être cool mais si tu es parmi tous les vautours qui regardent les filles, il faut comprendre que pour une fille se faire draguer en salle de sport, c'est assez compliqué parce qu'elle ne va pas passer non plus pour une fille facile, pour une salope, etc. Donc voilà, si elle te regarde, toi ne baisse pas les yeux, ne te réfugie pas dans ton monde de la musique. Si elle te regarde, n'hésite pas à lui dire bonjour, à sourire, à être avenant, même à lui parler. Voilà, c'est être ouvert à la discussion. Et si la fille en retour, elle est ouverte à la discussion, au début tu enchaînes un peu sur des banalités, voilà, pour un peu montrer que tu es un mec normal, pas un psychopathe, pas un mec bizarre. Je conseille plutôt d'aller parler aux filles pendant une pause, un exercice, parce qu'interrompre une fille qui en plein effort, vous vous dire, j'aimerais te parler, machin. C'est quoi ça ? La fille, elle va se dire, putain, mais pendant une pause, bon, pourquoi pas. Je conseille aussi de ne pas draguer 15 filles le même jour dans la salle de sport, parce que tu vas te faire repérer, tu vas presque même te faire virer de la salle, comme un gros dragueur et tout, qui importe une les femmes. Puis les femmes, en général, même si une t'aurait dit oui, elle te voit draguer une autre, elle te voit prendre un râteau par une autre ou quoi, elle va changer son oui en non. Donc moi, ce que je conseille, c'est, tu peux draguer de temps en temps, de manière assez subtile, assez discrète, mais c'est tout quoi. Parce que si tu te fais repérer comme un dragueur, comme on est en environnement fermé, autant on drague de rue ou on drague de nuit, je t'aurai dit, j'en sens pas les couilles, aborde-en 15, 20, 30 s'il faut. Là, tu peux pas faire ça. Qu'est-ce qui peut t'aider en salle de sport ? Déjà, c'est ta réputation. C'est une réputation de mec cool, de mec bon baiseur, qui connaît les bonnes personnes. Si t'es populaire, ça peut aider. C'est d'ailleurs pour ça que, généralement, les coachs sportifs font fantasmer certaines clientes, parce qu'ils ont le social proof, ils sont chez eux un peu dans la salle de sport. Ils ont l'expertise, l'autorité puisqu'ils donnent le cours. C'est le bon plan quand même d'être coach sportif. Peut-être aussi bien que d'être serveur en boîte, je crois pas aussi bien, mais c'est quand même pas mal. Ils sont bien gaulés aussi. Toi, si tu veux draguer en salle de sport, le social proof, pourquoi pas. Être habillé correctement, même si t'es en survête, tu restes baisable. Avoir un bon langage corporel. Je te renvoie d'ailleurs à ma vidéo « Comment attirer des femmes sans parler ». Je conseille d'aller plutôt aux cours collectifs. Si tu veux renverser le rapport de force, tu peux aller à des cours collectifs où il y a beaucoup de femmes. Genre certains cours de danse. En général, dans les cours collectifs, c'est beaucoup plus un truc de nana. Donc, si t'es un des seuls mecs de la salle, forcément, elles vont te regarder. Et ça va changer par rapport à en dehors de la salle. Les mecs vont plutôt à l'espace muscu, libre et tout, poids libre. Où là, c'est 80% de mecs. Où t'es en minorité. Tandis que dans les cours collectifs, t'as plus de chances de te faire repérer, de parler aux filles, d'avoir un sujet. C'est le cours, tu vois, pour parler avec elles. Donc, ça peut marcher comme ça. Après, ça, c'était pour la salle de sport. Mais aller en club de sport, c'est encore mieux. Parce que là, tu partages vraiment la même passion. Genre, tu vas à un club de salsa, tu vas à un club de taekwondo. Voilà, tu partages vraiment la même passion. Et la fille, il y a plus de choses à lui dire. Plus naturellement, vous allez être dans l'entraide. Et vous connaître, vous fréquenter. Alors qu'une salle de sport, c'est beaucoup plus grand. Généralement, qu'un club, vous êtes 10 ou 20, tu vois. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, moi, j'ai un oncle à soixantaines, bien tassé, après 70, et bien, il drague encore des meufs à son cours de salsa. Il va à la salsa et ça lui fait faire des rencontres et tout. Il est un des seuls mecs là-bas. C'est le roi, tu vois. Voilà ce que je voulais dire sur comment draguer une fille en salle de sport. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à la commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Envoyer cette vidéo peut-être à un pote qui a envie de draguer une fille dans une salle de sport. Et puis à me suivre sur les réseaux sociaux, allez faire un tour sur mon site. Tous les liens sont dans la description. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous.